Hello mes bébés ! J'espère que vous allez bien ! Donc aujourd'hui on est là pour le crash test Comme vous savez moi j'aime beaucoup être une cobaye C'est ma passion d'essayer les marques C'est ma passion d'essayer les nouveaux trucs Enfin je sais pas J'aime trop ça, j'aime bien me sacrifier un petit peu pour vous Pour que vous sachiez si ça, 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 c'est bon Et là en ce moment en fait j'ai un petit phénomène Tu sais pas trop ce qui se passe En fait tout le monde sait faire du make-up Je vois Pierre-Paul Jacques, sa grand-mère, sa tante, sa soeur La meuf de sa maîtresse La cousine de sa pote Tout le monde veut faire du make-up Toutes les stars veulent faire du make-up Toutes les marques veulent faire du make-up Il y a tout le monde qui se met dans le make-up Donc ça commence à être un petit business tu vois Même moi je commence à réfléchir Je me dis ça que j'ai un petit peu dans le make-up tu vois Mais n'espérez pas Je pense pas que je ferais une marque de make-up un jour dans ma vie Puisque ça vraiment c'est trop compliqué Les cosmétiques en France c'est dur C'est très dur, c'est très très dur Donc moi je me contente de juger Comme vous savez Moi c'est comme ça Moi c'est comme Koh-Lanta Je vous ai toujours dit moi je suis Pierre-Ménez C'est-à-dire que je ne fais pas Mais je critique C'est une calamité C'est une calamité Il y a Fashion Nova Qui a lancé une marque de make-up Et là je te dis What the fuck Eux ils sont pas là pour faire des jeans Ils sont pas là pour avoir des mannequins en huit Non 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 Ils font du make-up les gars Ils ont lancé une marque de make-up Et sincèrement J'ai vu personne en parler en France Je sais pas pourquoi Pourtant on a plus de quand les petites marques comme ça De vêtements et de petites marques Je parle d'une marque qui est multi Millionnaire voire milliardaire D'habitude quand les marques comme ça On lance du make-up Tu vois ça fait un bruit Et là je n'ai vu personne tester en France Donc je me suis lancée J'ai décidé de tester Donc aujourd'hui je teste Maire & Beauty Parce qu'ils ont eu la gentillesse De m'envoyer leurs produits Pour que je les teste Et ça a l'air assez intéressant J'ai vu des petites meufs comme ça Qui faisaient des vidéos avec Sur un stage Je me suis dit ça a l'air pas mal Donc aujourd'hui On a reçu une collection On n'a pas tout reçu Mais on a reçu une collection Qui s'appelle Cosmic Drip Donc voilà Ça va bien avec moi Je vois Fashion Nova Nova c'est une étoile Un truc comme ça Et là tu vois on est dans le Cosmic Donc du coup C'est une collection Je vois qui est un peu Psychédélique Colorée Donc au niveau du prix On n'est pas au niveau des Natacha De Nona On n'est pas non plus au niveau Des Essences et tout Ou des Health Bon les petites palettes Elles sont quand même à 23$ C'est pas pas cher Mais c'est pas non plus excessif Le seul point qui est un peu relou C'est que je crois que L'envoi n'est pas gratuit Pour les commandes vers l'Europe Au niveau des palettes On a celle-là C'est la Stargate Vous avez la Cosmos C'est une palette qui est un petit peu plus foncée Et sur la troisième Qui s'appelle Nova On a un rouge Un vert Un bleu Et un violet On est sur du Exclusivement irisé pailleté Donc moi ce n'est pas pour me déplaire Parce que moi j'aime beaucoup travailler De l'irisé Vous le savez Vous vous êtes tout en train de me dire Et ça je fais tout en même chose J'aime trop les paillettes en fait Voilà j'aime trop les paillettes Je suis pas cut-crise Excusez-moi Dans le reste de la collection Vous avez aussi Les ombres à paupières liquides Donc il y a le Celestia Le Aurora Le UFO Et le Supermonde Donc c'est des couleurs que j'aime bien Il y en a un qui est un orange Un petit peu doré Il y en a un qui est un vert multicolore Il y en a un qui a des reflets un petit peu rose et tout Doré Et il y a celui-là qui est violet foncé Ensuite on a les 5 eyeliner liquides Donc je ne veux pas tous vous les montrer Parce que sinon on va y passer 10 ans Mais il y en a plusieurs Donc il y a le Atlantis Le Earl Le Lagoon Le Sangria Et le Dark Star Donc je sais qu'ils ont aussi des produits Un peu pour le teint Je sais qu'ils ont des bases pour les yeux et tout Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu tester Mais bon ils m'ont envoyé que les produits pailletés Mais bon je ne vais pas me plaindre Maintenant il est temps de tester les produits Maintenant que je vous ai tout présenté J'ai hâte de voir si c'est bien pigmenté Si c'est bien pailleté Si ça tient bien sur les yeux Enfin j'ai hâte de voir ça Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre Un petit peu d'anticerne sur mes yeux Je vais faire mes sourcils Et je reviens après Pour vous faire le test J'ai fini ma base Pour les sourcils Et pour l'ombre en paupière Donc du coup j'ai utilisé un anticerne Je ne voulais pas utiliser une base Parce que je voulais quand même qu'il y ait une couleur J'ai des bases colorées Enfin j'ai des bases teintées Pour avoir quelque chose de plus clair Sur ma paupière Mais ma maquillage de Magic C'était mieux d'utiliser un anticerne Alors moi j'utilise un anticerne Ok Si j'ai l'age botte Oui et je m'en fous Là pour ce make-up là Vous avez vu j'ai un petit peu tout testé sur ma main J'ai testé un petit peu Les liners etc Donc je pense que je vais partir Sur quelque chose de vert Ok Parce que je ne fais pas souvent De maquillage vert Donc du coup là Il y a plusieurs trucs qui m'intéressent C'est à dire que je pourrais tester déjà Cette petite palette là Dedans Il y a ce petit vert Je sais pas ce doré vert marron Là qui est pas mal du tout Il y a aussi celui là Qui est très beau le doré Le liner en herb Et il y a le petit liquid eye shadow là Qui s'appelle UFO Qui est très très beau Donc du coup on va faire un mix des trois Et on va voir ce que ça va Je vais commencer par prendre un petit pinceau Comme celui là Alors c'est un pinceau pencil Et du coup je vais commencer à faire la forme Autour de mon nez Parce que ce que je vais faire C'est un espèce de Un espèce de liner graphique Flouté Et à l'intérieur Mettre de la paillette Ok Donc du coup je vais utiliser La couleur Bah c'est sur la palette cosmos Et du coup c'est la verte là Je vais en servir pour faire une ligne Donc je regarde là parce que The fuck J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit miroir quand même Sur les palettes d'ombre à paupières Et je vais en faire Le liner comme ça Ce que je veux C'est que là Ça reparte Vous voyez comme ça Au niveau de l'œil Ouh yes J'aime déjà Je sens que ça va être très très beau Petit à petit Ouh Ah j'aime trop C'est super joli Du coup là après si vous voulez Vous pouvez tirer encore plus le liner Comme ça Et ça on peaufinera après Maintenant je vais en prendre le liner Donc vous voyez celui là c'est le herbs En fait ce qui est bien C'est qu'ils sont très très Ils sont liquides par contre Donc ça vous avez du tout faire attention Mais ce que je trouve qui est pas mal C'est que vu qu'ils sont liquides Avant que ça sèche Tu peux vite Tu vois travailler Les étirer Tu peux en mettre beaucoup Ou moins En fait c'est bizarre C'est comme un espèce de D'ombre à paupières liquide Mais en liner Là je vais venir Mettre ça là comme ça Ce qui est bien avec les petites liners C'est qu'ils se travaillent De plusieurs manières Par contre le liner Il faut le travailler très vite Avant qu'il sèche Parce qu'une fois qu'il sèche Après c'est un mal pour un bien Une fois qu'il sèche Il ne bouge plus C'est à dire que là J'ai beau appuyer et tout Je vois que là Après ça ne bougera plus Non vraiment Je suis fan déjà De l'ombre à paupières Après j'ai passé toutes les couleurs Mais bon On pourrait s'attendre Vu que c'est une marque de vêtements Parce que tu vois un truc vite fait Comme ça et tout Mais je trouve que la qualité Elle est pas mal C'est très 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 loli T'es chiant Hello mes bébés Ça fait longtemps Je suis pas venu sur cette chaîne Ça fait longtemps J'ai envie d'intervention Hello mes bébés Donc voilà Donc mon bébé choumémé Alias Domi Ils vont faire un petit cadeau Par un saint-valin C'est quoi ? Allez On va pailleter Allez ça dégage Allez ça dégage Au revoir Donc Donc maintenant Je vais prendre Ce pinceau Donc c'est un shader Et du coup Quelle petite paillette Je vais prendre J'aime bien ça Parce que j'ai pas envie De mettre juste Le vert là Celui-là Par dessus la paupière Mûte Tu vois J'ai envie de J'ai envie de faire autre chose Tu vois Donc Alors Lequel je peux utiliser Donc là J'ai utilisé le vert foncé Là il y a un autre vert aussi Mais tu vois Il est trop vert Je pense que je vais utiliser Cette couleur là Tu vois C'est un espèce de doré Qui tire un petit peu Sur le vert Let's go Et ça je vais le mettre Sur la paupière Comme ça Cleopatra Yeah Tu sais que moi Souvent Ils ont la paupière paillette Comme ça Je trouve qu'au doigt C'est plus beau Après le truc C'est que c'est moins précis Mais oh la 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 Oh la 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 Yes Donc maintenant On va mettre UFO Et ça On va le mettre Sur la paupière Oh la la Oh C'est trop beau Oh la 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 Ah c'est beau Ah c'est trop beau Bon peut-être que j'en mets un peu Beaucoup Mais c'est pas grave Oh la 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 C'est trop beau vraiment là, ce genre de make-up comme ça, blomi, là, ouh je vais faire maquillage visage et ensuite, je ferai le reste de mes yeux, les faux cils etc, etc, ok donc, let's go, je fais mon visage bon, c'est bon, j'ai fini de faire le visage j'ai bronzé un petit peu, bon j'ai volontairement mis beaucoup de blush parce que comme je vous l'ai dit, je veux un maquillage qui est plus artistique, tu vois, vu qu'on est dans le cosmos et tout, je vais faire quelque chose de un peu différent, donc maintenant, on va faire le dessous des yeux, vu qu'on a fait le dessus, je vais remettre le même vert que j'ai mis pour faire le liner, tu vois donc, où est ma palette, et là je viens avec mon pinceau crayon, là, comme pinceau je vais venir faire le dessous de l'oeil oulalala, c'est bon, et là, pareil de l'autre côté, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de même quand je passe le pinceau à l'intérieur de la palette, il n'y a pas beaucoup de retombées bon là, il y a un petit truc, tu vois, de quand j'ai bougé la palette et tout, mais tu vois que quand je passe le pinceau à l'intérieur il n'y a pas, tu vois les chutes viagara, comme dans certaines palettes, c'est même des très chères, souvent les tentes comme ça, qui sont un petit peu irisées, tu passes ton pinceau à l'intérieur, tu as tout qui tombe, tu as la moitié de la palette qui est par terre, et là, pas du tout donc ça, c'est un bon point je vais mettre ce vert-là de l'autre palette, donc de la palette Nova, et ça, je vais mettre à l'intérieur, ça ne se verra pas trop mais ça ferait une petite nuance j'adore comme j'ai vu que le liner, il devient très 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 opaque quand tu as fini de l'appliquer, j'ai envie de voir ce qui peut fonctionner vu qu'il est waterproof, comme couleur d'intérieur de l'oeil, je n'ai pas eu peur de bêtises je ne sais pas si c'est conseillé solanine liquide étanche et dotée d'un applicateur au pinceau digne de la calligraphie et d'un système de distribution sans gaspillage pour garantir une application toujours fraîche emballée dans un stylo pratique disponible dans les tons perles, mat et scintillants, ah donc là, il existe aussi dans d'autres couleurs il peut également servir comme farapote perles, vous voyez j'avais dit, on peut le travailler ok, ok, j'ai essayé de le mettre dans la muqueuse est-ce que ça fonctionne ou pas ? ça fonctionne, il y a un dépôt quand même ah ouais ça fonctionne les gars et ça tient, ça m'a l'air de tenir donc là, j'ai pu faire ma muqueuse avec le liner donc tu vois, il sert à beaucoup de choses ça c'est super, on va faire la même chose de l'autre côté trop, trop bien ah c'est top que j'ai pu faire la muqueuse avec c'est bien parce qu'en fait, le liner, il est vraiment multi-usage je crois, et ça c'est top je vais en mettre un petit peu sur le pinceau là et je vais venir refaire ah trop bien, vraiment c'est top que le liner, il soit aussi multi-usage j'ai pu l'utiliser comme liner, comme crayon muqueuse là, j'utilise avec un pinceau pour redéfinir ma petite wing tu vois, ma petite... comment je dis en français ? je sais que je fais trop l'américaine mais en fait, j'ai tellement l'habitude de regarder des tutos en anglais que des fois, il y a des mots en français que je ne sais plus dire du coup là, comment on dit wing ? on dit l'aile mais dans les teintes de make-up ah là là, c'est top oh c'est trop beau ah c'est trop beau oh là là, oh là là je vais te mettre un petit rappel ici là juste histoire de... voilà, juste une petite paillette en dessous là bon maintenant, on va passer aux fossiles et aux lèvres et je reviens après pour faire la fin de la revue ok ? let's go voilà, c'est la fin du make-up les gars donc je suis très contente de mon petit maquillage là, je trouve que c'est très joli je me regarde dans le miroir, j'aime bien je trouve ça, oh, oh, oh très beau, tu vois j'aime beaucoup donc pour vous donner mon avis sur Make-up Beauty c'est vraiment, moi j'ai vraiment kiffé les produits après, c'est pas quelque chose de révolutionnaire il n'y a pas de nouveaux produits qu'on n'a pas l'habitude c'est des palettes pour les yeux c'est des... je m'envoie faire liquide voilà, il n'y a pas de truc révolutionnaire qu'on n'a jamais vu à part peut-être les petits liners là qui sont vraiment pas mal parce qu'en fait, ils servent à faire beaucoup de choses et ça, du coup, c'est super donc moi, j'ai beaucoup aimé ça j'aime bien aussi les petites palettes voilà, c'est pas fou, mais c'est pas mal voilà, c'est pas mal surtout si vous êtes des débutants et c'est des couleurs qui sont assez simples à travailler c'est vraiment des produits de bonne qualité vraiment, je ne m'attendais pas à ça parce que souvent, les marques comme ça de vêtements qui font leur make-up enfin, c'est un peu bancal, je vois c'est un peu bancal mais là, vraiment, je pense qu'elles ont vu que voilà, le make-up en ce moment c'est vraiment un truc qui est important pour les gens ils font très attention à tout ce qui est qualité et tout donc, c'est pas mal pour le prix après, à voir pour les frais de douane et tout comme je vous l'ai dit moi, je n'ai pas eu de frais de douane parce qu'il faut savoir que même quand je n'achète pas j'ai quand même des frais de douane c'est-à-dire qu'avec Fashion Nova et tout quand je vais recevoir les paquets que ce soit pour faire un placement de produit que ce soit pour faire des photos sur Instagram, etc j'ai quand même les frais de douane là, je n'en ai pas eu sincèrement, quand j'ai reçu cette boîte-là je n'en ai pas eu après, malheureusement, le problème c'est qu'avec les frais de douane ça passe ou ça casse mais je pense que le mieux si vous voulez vraiment tester c'est de prendre plusieurs produits et voilà surtout pour ceux qui veulent tester les nouveautés et tout, c'est vraiment pas mal je sais qu'ils ont plein d'autres choses sur leur site je sais qu'ils ont fait plein de trucs vraiment, je suis agréablement surprise de Mayvelle Beauty en tout cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez trouver les produits et si vous voulez en tester d'autres si vous voulez une revue plus complète sur d'autres produits et si vous comprenez l'anglais n'hésitez pas à aller voir je sais qu'il y a plein de youtubeuses américaines qui ont fait des revues il y a peut-être aussi des françaises mais sincèrement, j'ai pas cherché donc je pourrais pas vous dire voilà, n'hésitez pas à me dire quelle autre marque vous voulez que je teste parce que vous avez vu, j'ai testé 1000 là aujourd'hui, j'ai testé Mayvelle Beauty il y a une autre marque qui arrive donc essayez de deviner donc c'est une marque de vêtements qu'on connaît toutes, pratiquement dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et qui a fait sa marque de make-up là qui est sortie récemment ils ont fait des produits tant et tout donc j'ai trop hâte de tester là, j'ai commandé ça va arriver cette semaine et puis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit make-up je vous fais des gros bisous les gars je vous aime abonnez-vous si c'est pas encore fait commentez likez suivez-moi sur Instagram aussi les 1 million sont là la certification est là là c'est le feu là c'est le feu c'est le feu allez bisous, je vous aime ouh ah ah ouh c'est trop